Bienvenue mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu inattendu. Vous savez, ces questions qui surgissent quand on s'y attend le mois. Par exemple, y a-t-il quelqu'un ici qui s'est déjà demandé Clomide ou Letrosaille ? Lequel choisir ? Personne ? Eh bien, laissez-moi vous éclairer, ça pourrait vous servir un jour. Alors, imaginez Clomide comme le vieux sage du quartier. Il est là depuis toujours, tout le monde le connaît. Clomide est le vétéran de l'induction de l'évaluation. Comment ça fonctionne ? Il va voir les récepteurs d'œstrogènes et dit, excusez-moi, vous pourriez me laisser passer. Le cerveau, un peu confus, se dit, les œstrogènes sont bas, il faut produire plus de FSH et LH. Et hop, les ovaires se mettent au travail. Mais, notre ami Clomide a ses petits défauts. Les bouffées de chaleur, par exemple. Vous savez, cette sensation soudain de devenir un radiateur ambulant. Les autres tumeurs ? Ah, qui n'a jamais ressenti ça. Et puis, il peut amincir l'endomètre, ce qui n'est pas idéal pour l'anidation. Passons maintenant à Letrosol, le jeune prodige du coin. Avant, il s'occupait du cancer du sein. Mais, il a décidé de changer de carrière. Letrosol inhipe l'aramotase, ce qui réduit la production d'œstrogènes. Le cerveau réagit, enant les œstrogènes sont en baisse, vite plus de FSH. Résultat, une ovulation stimulée. Magnifique ! Ce qui est intéressant avec Letrosol, le taux de grossesse est légèrement meilleur avec lui. Oui, mesdames et messieurs. Des études ont montré que Letrosol peut donner un petit pouce supplémentaire pour tomber enceinte. Le plus, le taux d'ovulation est meilleur, en certains cas, des ovaires polykystiques et SOPK. Alors, pour celles qui ont ce syndrome, Letrosol pourrait bien être le héros inattendu. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. Il est plus clément avec l'endomètre. Il ne le rend pas aussi mince que le clomètre. Et le risque de grossesse multiple est plus faible. Moins de chances de se retrouver avec une équipe de foot à la maison. Mais, attention, le Letrosol n'est pas sans défaut. Maud de tête, fatigue, mais qui n'a jamais eu un petit coup de main. Alors, la grande question. Clomide ou Letrosol ? Eh bien, c'est comme choisir entre deux locumes délicieux. L'un a une saveur classique, l'autre est un peu plus exotique. Les scientifiques se sont penchés sur la question. Ils ont fait des études, des tableaux, des graphiques, etc. Et ils ont découvert que Letrosol offre un taux de grossesse légèrement supérieur. De plus, pour les femmes atteintes de SOPK, le taux d'ovulation est meilleur avec Letrosol. Intéressant, non ? Mais, au final, tout dépend de vous. Chaque personne est unie comme une empreinte digitale. Votre corps peut préférer l'un ou l'autre. En conclusion, mes chers amis, le choix entre Clomide et Letrosol dépend de nombreux facteurs. Le mieux est de consulter votre médecin, qui pourra vous guider vers la meilleure option pour nous. N'oubliez pas de consulter votre médecin. Très important. Nous, on dit tout, mais ça ne remplace jamais votre médecin. N'oubliez pas ça. Voilà, j'espère que cette petite parenthèse médicale vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit. Et si vous avez des questions ou des expériences à partager, les commentaires sont là pour ça. Mais, s'il vous plaît, pas de trôles. Mon cœur est frais. Allez, au revoir.